C'est parti ! Avec l'appui de l'UNICEF, nous avons mis en place une unité de fabrication de kits d'hygiène qui va permettre aux jeunes filles de Darnaim de se protéger et d'aller à l'école, de ne pas rater les cours pour aller à l'école. Et ce projet aussi a permis à 10 jeunes filles de gagner leur vie et d'avoir des revenus qui leur permettent de lutter contre le chômage. Ces revenus leur permettent de se prendre en charge et de prendre en charge leur famille. Je m'appelle Marème Aliouba. J'ai fait la couture, le centre ID. J'ai appris beaucoup de choses là. J'ai appris en coudre ici. Et ça c'est serviettes hygiéniques, importants pour la santé. Le projet ProSahed est le fruit d'une coopération entre l'UNICEF et l'ONG ID au niveau de Darnaim. Dans le cadre de ce projet, ProSahed, projet de promouvoir l'eau et l'assainissement de l'hygiène dans la commune de Darnaim, travaille sur trois aspects. Au niveau des écoles, on fait la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle et l'hygiène dans les écoles. Au niveau de la commune, de la communauté, c'est-à-dire que dans les ménages, on fait des activités de sensibilisation au niveau des pratiques familiales essentielles et les pratiques d'hygiène au niveau des familles pour l'assainissement, pour l'hygiène d'une manière générale dans la commune. Et en troisième lieu, au niveau des centres de santé de Darnaim. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec les structures sanitaires pour l'assainissement, l'hygiène et même pour accompagner les structures sanitaires dans l'assainissement de leurs locaux. En formant des infirmiers sur les pratiques familiales essentielles que les gens ont besoin. C'est une activité qui est très importante pour la commune de Darnaim parce qu'on a constaté beaucoup de problèmes là-bas de santé et d'assainissement. Donc le projet est bien dans le développement de la commune. On va d'abord expliquer en tout petit l'objectif de cette journée. Le projet Prochacet, on travaille ici dans la commune, dans les trois volets. Le club d'hygiène pour l'assainissement, pour la sensibilisation sur l'hygiène. C'est une opération pour nous de grande envergure et nous la pression à sa juste valeur. D'autant plus que c'est des kits d'hygiène, des CD kits hygiéniques qui ont été élaborés localement et qui répondent aux normes sanitaires et que c'est très important. Et que c'est des utilisations durables qui peuvent aller jusqu'à deux ans. Donc c'est une pratique vraiment à encourager. Et nous demandons à ce que cette initiative soit étalée sur tout le secondaire, autrement dit sur les 28 structures secondaires primaires existantes. et que la même expérience soit aussi étalée au niveau du savon d'air. Et nous vous remercions. Merci beaucoup. Dans chaque kit, on a trois serviettes. Ça va, c'est bien. Et vos bachilades... Non, non, c'est bien. Et les lavables, les réutilisations. Oui, lavables, les bachilades. On a minimum deux ans. Deux ans, ça c'est bien ça. Nous sommes aujourd'hui très honorés de la présence des autorités à nos côtés pour la distribution des kits d'hygiène menstruel qui sont destinés aux jeunes filles qui sont dans les établissements scolaires de Darnaïm. Vous savez que dans les quartiers pauvres comme Darnaïm, les filles ratent l'école. Elles abandonnent même, faute d'avoir les moyens de se procurer des kits d'hygiène menstruel. Donc c'est dans ce cadre-là que, dans le cadre du projet ProSahed financé par l'UNICEF, nous avons confectionné par des filles 10 000 serviettes hygiéniques qui seront distribuées dans les 25 écoles de Darnaïm. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale en ce sens qu'elle a réuni les autorités sanitaires et toutes les personnalités impliquées dans ce sujet. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons impliqué tous les acteurs du développement de ce secteur-là. Nos activités vont également se poursuivre dans les structures sanitaires et dans la communauté. C'est-à-dire que toute l'importance que nous accordons à cette confection des kits d'hygiène menstruel qui sont confectionnés par des filles qui en ont eu la compétence et avant, elles-mêmes, elles n'avaient pas accès à cette compétence de couture. Désormais, elles savent coudre ces kits, elles savent les utiliser, mais également, elles ont gagné des revenus parce qu'il y en a qui gagnent des revenus importants depuis que nous avons commencé cette opération. Elles ont gagné la technicité, l'expertise, donc nous ne pouvons que nous en résoudre. L'ONG Initiative pour le développement saisit également l'opportunité pour remercier l'UNICEF pour son appui constant à ses côtés.